Non, on va attendre un peu avant de dire ça, même si sur les cinq matchs qui sont passés, on a un bilan correct, mais c'est quand même trois victoires sur cinq matchs. C'est une bonne chose maintenant. La saison sera lancée quand on aura débuté une série. Je pense qu'on a eu la meilleure manière à Nancy de la commencer, donc continuer à être sur cette série et la garder le plus longtemps possible. Alors on sait qu'il y a la trêve qui peut nous freiner, mais faire un résultat au PFC, ça sera une bonne chose avant de reprendre à domicile. De toute façon, le PFC, on sait que ça a toujours été compliqué, malgré la saison qui sont passées l'année dernière, mais avant, si je ne me trompe pas, ils finissent 5, 6e, ils font les barrages. Donc, c'est un match très important. Alors on sait qu'à Charletti, c'est compliqué, surtout face à une équipe qui met beaucoup d'impact. Voilà, à nous de bien faire les choses, de rester dans notre match et de rester concentré sur ce qu'on doit faire. Et je pense que ça va le faire face à cette équipe qui sera dure à manœuvrer. J'avais à cœur de reprendre le milieu de terrain. Je savais que défensivement, j'aime bien ce poste, mais j'aime aussi avoir la participation dans le cœur du jeu et d'aller vers le but, comme je l'avais déjà dit. Ça m'avait manqué. Je me créais une occasion où je peux peut-être mieux faire. Mais voilà, c'est ce qui m'avait manqué aussi de courir, de donner beaucoup de courses dans le milieu de terrain. Je jouais derrière parce qu'il y avait l'effet de suspension, de blessure ou de Covid. Donc, je savais que sur le long terme, peut-être que je n'allais pas rester ici. Mais pour moi, je me devais de faire le boulot. Je pense qu'aujourd'hui, derrière, j'ai essayé de faire mon maximum et je suis content de moi. Maintenant, voilà, c'est déjà derrière moi. Il faut que je regarde devant et continuer mes prestations.